Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'entraînement avec Owen. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo donc vous allez suivre en même temps que moi ma séance d'entraînement. Alors on va se mettre près de mon lit, pourquoi ? Parce qu'on va travailler le pantémor depuis la position assis puisque Owen connaît déjà depuis la position couché mais j'aimerais essayer vraiment qu'elle arrive à faire la morte même quand elle est debout ou assis ou dans une autre position. Et donc pour ça on va travailler sur mon lit comme ça ça va vraiment bien amortir les chocs et elle n'aura pas peur de tomber sur le côté vu qu'elle sait que ça lui fera pas mal. Et donc on va retirer la couverture pour qu'elle est plus facile. Donc je prépare tout à l'avance comme ça vraiment tout est prêt pour quand j'amène Owen on peut directement commencer la séance. Allez go ! Et donc je vais prendre un jouet Thug. Donc ça j'en vends sur ma boutique si jamais ça vous intéresse je vous mets mon site en description. Alors on va commencer la séance par un petit rappel donc simplement lui redemander de faire quelques pantémors. C'est un peu comme nous quand on suit un cours à l'école et qu'en début de cours on nous fait un rappel de la matière précédente. Donc yes ! Vas-y viens ! Donc d'abord je joue un petit peu avec elle pour la motiver et puis je vais lui redemander... Allez coucher ! Coucher ! Pomp ! Yes ! Super ! Ça c'est bien ! Voilà comme c'est un tour que je travaille pas très souvent, Bah là je me suis permis d'accepter un petit peu son erreur donc elle s'est pas mis totalement sur le côté mais c'est pas grave. En plus c'est en début de séance. On va aller progressivement sur un beau pantémor. Ouais stop coucher ! Pomp ! Yes ! Super ! Voilà celui-là il était parfait. Yeah ! Joli ! Bravo ! Parce que si en début de séance, dès le premier tour, je n'aurais pas récompensé ce qu'elle m'a proposé, ça commence directement en démotivant un petit peu le chien donc je préfère toujours commencer avec très peu de critères et puis augmenter petit à petit. Yeah ! Ça c'est bien ! Donc on va encore en refaire un ou deux et puis on pourra commencer l'apprentissage d'aujourd'hui c'est à dire le faire depuis la position assise. Ouais ! Stop couche ! Pomp ! Yes ! Super ça ! Joli ! Bravo ! Ah ça c'est bonne puis ça ! Ah ça c'est bonne puis ça ! Regarde je la laisse un peu jouer avec le thug aussi parce que si c'est tout le temps moi qui le reprend, c'est moins drôle pour elle donc je fais un petit peu des deux. Oui voilà de toute façon elle vient me le rapporter, c'est bien ! Lâche ! Stop coucher ! Pomp ! Yes ! Super joli ! Bravo ! Super ça ! Oui ! Viens bien lâche ! Voilà maintenant on va commencer directement ce qu'on veut apprendre au chien. On va être assis. Un, deux, assis. Pomp ! Yeah ! Joli ! Bravo ! Vous voyez que là elle est restée un petit peu en buggant. Elle comprenait pas trop ce qui se passait et j'ai vraiment attendu et elle a terminé le comportement et donc là je récompense. C'est bien bravo ! Il faut savoir que quand c'est les premières fois c'est tout à fait normal parce que c'est vraiment pas facile ce qu'on demande. Et même si vous voyez qu'elle met un petit temps de pause entre le... Donc elle va passer par le coucher avant de se mettre en plantée mort. C'est pas grave non plus. On demande pas au début à ce qu'elle tombe directement comme ça paf d'un coup. Ce serait vraiment trop compliqué pour elle. Et donc en fait le temps de pause entre chaque mouvement qui compose ce tour va être de plus en plus court jusqu'à ce qu'après elle tombe complètement sur le côté directement. Assis ! Yes ! Super ! Bravo ! Oui ! C'est bien ça ! Vous voyez là déjà que c'était beaucoup plus rapide. Yes ! Super ! Surtout qu'on vient de commencer hein donc... Assis ! Pan ! Yeah ! Joli ! C'était encore plus rapide là. C'est bien ! Elle commence à comprendre le truc. C'est assez bon depuis ça ! Ouah ça c'est bien hein ! Assis ! Assis ! On va être debout ? Debout ! Oui ! Super ! Assis ! Pan ! Yeah ! Joli ! Bravo ça ! Attends c'est bon depuis ça ! Attends c'est bon depuis ça ! Oui ! Là je viens de tout enchaîner comme ça assez rapidement à chaque demande. Donc là je vais jouer un petit peu plus longtemps avec elle. Ouais ! Parce qu'il faut vraiment que ça reste un plaisir pour eux. Clac ! Yeah ! Oui ! Il est bien ! Attention je vais même lui lancer ! Hop ! Oui ! C'est bon ! Oui ça c'est bonne fille ! C'est bien ! Bravo ! Ouais ! Oui ça c'est bien ! Voilà vous voyez donc j'ai joué beaucoup plus longtemps. Et là on va reprendre quelques fois et puis on va stopper la séance parce que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Vous voyez c'est vraiment très court hein ! Allez ! Go ! Go debout ! Asse ! Attends ! On va te mettre que t'es de la place ! Là ! Ouais assis ! Pan ! Là ! Là c'est un petit bug ! Ça peut peut-être vouloir dire aussi qu'elle en a marre, que c'est trop long. Pourtant comme vous voyez c'est assez court. Donc ça ça peut être un des signes que le chien en a marre. Donc on va réessayer une fois et si ça va pas non plus on va arrêter là et juste faire une petite séance de jeu. Ouais ! Ouais ! Ça c'est bien ! Ça c'est un... Lâche ! Assis ! Pan ! Yeah ! Joli ! Bravo ça ! Ouais ! Bah ça va ! Là elle en a pas marre ! Yeah ! Ça c'est bien ! Waouh ! Quelle c'est bonne fille ! Mais ce que j'ai fait en fait juste avant là qu'elle l'aurait ici c'est que j'ai joué avec elle. Et je pense que c'est ça qui posait problème. Parce que j'ai parlé trop longtemps à la caméra donc je me suis déconnectée du chien. Et du coup bah elle s'est déconnectée aussi. D'ailleurs là ça se voit que quand je parle elle se déconnait. Yes ! Let's go ! Donc je rejoue avec elle. Hop 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 ! Ça c'est bien ! Ça c'est bien ! Lâche ! Assis ! Pan ! Yeah ! Joli ! Voilà ! Ça c'est bien ! Ah bah vraiment top là ! Très très beau ! C'est bien ! Rapporte ! Rapporte ! Oui c'est bien ! Oui c'est bien ! On va le faire une dernière fois ! On va aller lâche ! Lâche ! Attention ! Assis ! Ouais assis ! Pan ! Pan ! Yeah ! Joli ! Ouais ça c'est bien ! Donc là ça vous montre aussi un cas de figure où elle ne m'a pas proposé ce que j'ai demandé. J'ai attendu un petit peu et si vraiment je vois là je sentais qu'elle n'allait pas le faire du tout donc j'ai redemandé une deuxième fois mais l'idéal c'est pas de demander 5-6 fois au chien c'est que s'il comprend vraiment pas c'est que vous avez pas assez bien travaillé les étapes d'avant. Donc c'est à éviter mais je dis maximum deux fois vous pouvez redemander deux fois le nom du tour et voilà là elle a fini par le proposer à la deuxième fois donc c'est vraiment pas grave du tout. Chop ! Ah mais ça c'est bien ! Ah mais ça c'est bien ! Voilà donc on va terminer là dessus. Je suis super contente c'est vraiment pas mal pour une première fois. Donc je le rappelle c'est un tour qu'elle connaît déjà le pantémor mais je travaillais depuis la position assise alors que d'habitude elle le fait depuis le coucher. Donc faut vraiment y aller étape par étape après elle pourra même le faire depuis la position debout ou depuis la position fait la belle et qu'elle tombe comme ça sur le côté donc ça va être vraiment pas mal. Pourquoi pas si ça vous a plu je vous montrerai la suite des entraînements. Dites moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Et on va terminer cette vidéo en ouvrant une case du calendrier de la Vendée Loulou. Donc on est le 7ème jour de décembre donc c'est juste ici. En plus vous voyez que la photo elle ressemble très très fort à Owen. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hop c'est quoi dedans ? C'est des bonbons ! Ouais tiens Eko. C'est bien tiens Owen. Voilà ! Il y en a encore un pour toi Eko. Assis. Doucement. Alors regarde ses petits yeux. Oh la babine ! Tiens. Voilà. A bientôt. Gardez la pâte sur le cœur. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501